... Bienvenue dans une nouvelle année Bienvenue dans un nouveau vlog C'est ce que je dirais si j'avais un drone qui s'envolait à la fin de la séquence Que je m'appelais par exemple Denis Brognard Mais j'ai pas de drone ok J'ai fait ce choix Je sais pas si c'est le bon Je m'appelle pas Denis Brognard d'accord Je m'appelle Camille Laurent Ça c'est moi quand j'étais étudiante Et en 3ème année tous mes potes sont partis en Erasmus Et j'aurais pu partir aussi mais j'ai choisi de rester à Grenoble Pour étudier dans une école de commerce J'ai longtemps regretté ce choix Mais on y reviendra Du coup j'ai été super frustrée de voir tous mes potes partir à l'étranger Du coup pour compenser j'ai fait 3 mois de stage au Cambodge Ça c'est moi qui vais manger un insecte Et l'année suivante 3 mois de stage au Liban Ça j'ai pas regretté ça Ça c'est moi en Power Rangers Rose mais ça a rien à voir Ensuite j'ai commencé à travailler comme journaliste Ouais j'ai interviewé This Is La Peste Et je suis plus sortie de l'Europe pendant 10 ans Jusqu'à l'année dernière Où je suis partie au Brésil à peu près à cette époque Pour un mois et demi Je suis restée 5 mois Et puis je suis rentrée à Paris Et j'ai retrouvé ma vie, mes amis, mon 14 mètres carrés, le stand-up Mais là je repars Je repars au Brésil Et je sais pas si c'est le bon choix Tout est une question de volonté Tout est une question de volonté Tout est une question d'essentiel Tout est une question d'essentiel Tout est une question de time, time, time Toi et moi perdu dans le bye, bye, bye Laisse-moi vivre encore un peu Caché au fond de tes yeux En vrai là, tu peux pas rester camion On est trop... En fait c'est un problème Il y a trop d'ambiance et on aurait peur que ça t'angoisse C'est sûr que quelqu'un qui parle, on te dit et tu remplaces Mais t'as pas vu l'alcool en bas, c'est pour ma soirée Ah, mais t'as une personne à la fois Ouais, ouais, deux par deux Mais c'est pas grave, tu faisais partie des vieilles Bah je peux attendre mon tour On la laisse rester On la laisse rester Bah serre-toi à côté d'Anissa Bah fais ce que tu peux Anissa Tu me trouves une place ? De toute façon c'est gentil, merci Tout est une question de volonté Tout est une question de volonté Tout est une histoire de ta gâte ailleurs Tout est une question de ta gâte ailleurs Tout est une histoire de time, time, time Tout est une question de balle, balle, balle Ne fais pas d'ail des tueuses Laisse-moi encore te rendre heureuse Je sais que c'est daïe Et tu sais que c'est daïe On a perdu la guerre sans perdre de bataille Faudra m'expliquer Où est-ce que mon temps est passé ? Je sais que c'est chaud Que tu l'aies aussi M'en page de lit sur tes beaux sourcils Je sais que c'est dur Tu sais que c'est con Mais on t'en demandera pas pardon Non, non, non Je veux pas faire de mal En fait Combien de sextoys on peut mettre dans une valise ? Coucou Laura Ça va ? Oui, ça va et toi ? Bah oui, très bien Écoute, j'avais une petite question pour notre partenariat Womanizer Là je vais faire ma valise et j'ai peur que tous les sextoys rentrent pas Donc est-ce que c'est grave si j'emmène pas les boîtes ? Bah écoute, oui, non, on emmène pas les boîtes Ok, c'est pas impératif quoi Non, on emmène pas les boîtes Ok Ce serait un peu con que t'aies une surcharge de valise à cause des boîtes quoi Je vais faire le max Mais c'est même plus en termes de poids mais de place tu vois Parce que c'est sûr que si j'enlève les boîtes je vais gagner de la place quoi Bah j'en emmène Là je vais leur parler du Womanizer Duo Donc en théorie j'ai pas à l'emmener Mais j'ai quand même envie de l'emmener Eh c'est le feu le duo t'es obligé de l'emmener L'avez-vous compris ? Cette vidéo est en partenariat avec Womanizer Womanizer c'est les pionniers et les spécialistes du stimulateur clitoridien Vous savez ces petits sextoys qui Non vous savez C'est eux qui sont à l'origine de la technologie Pleasure Air Qui stimule le clitoris de manière indirecte Car organe très sensible s'habillait-tu C'est des vagues d'air qui viennent doucement aspirer Masser le clitoto Ouais on dit clitoto en 2022 Ceci est le Womanizer Duo C'est un peu de la famille des rabis Donc c'est le seul qui stimule aussi le point G en plus du clitoris Mime Oh oui Oh Oubliez ça C'est efficace quoi Allo ? Je suis vraiment un vieux tonton Putain Ça me fait rire moi Je te rappelle Il est étanche Il est livré dans un paquet discret et garantie 5 ans comme tous les produits Womanizer Et le truc très cool c'est qu'il est doté de la technologie Smart Silence Pour limiter le bruit pendant l'utilisation ils ont intégré une technologie qui fait que le sextoy s'active, s'allume uniquement quand il est au contexte de la peau Donc par exemple là il s'éteint Je suis vraiment super en démo de sextoy quoi Bah c'est mon métier en même temps qu'est-ce que vous voulez Se refait pas Cliquez sur le lien en description pour aller voir le Womanizer Duo et les autres produits de Womanizer qui sont tous dotés de la technologie Pleasure Air Il y a tous les prix et c'est les spécialistes de la solution de Clique-Li donc voilà si vous devez faire un choix Celui-là c'est sûr c'est le bon choix J'espère juste qu'ils vont pas ouvrir mon sac à l'aéroport Ça peut passer pour une arme En vrai j'espère un peu qu'ils vont ouvrir mon sac ça ferait une séquence marrante non ? A la soirée du Nouvel An Lisa Margot elle m'a proposé de venir faire ma valise avec moi Donc tout à l'heure elle va venir Et elle va m'aider à choisir ce qu'on emmène Oh c'est le bordel En réalité repartir au Brésil ça a pas été une décision très difficile à prendre Parce que j'avais envie, j'avais la possibilité C'est quand même bien la liberté Moi j'ai jamais eu beaucoup de difficultés à faire des choix franchement Alors je prends un petit temps pour peser le pour et le contre Mais une fois que l'envie est là et que j'ai pris ma décision Nothing can stop me Ça veut pas dire que j'ai jamais peur mais je suis plus excitée que effrayée De savoir comment les choses vont tourner J'ai souvent plaqué des taffes Bah tous mes taffes en fait J'ai plaqué des gens, j'ai plaqué des vies et j'ai déménagé pour tout recommencer à zéro de multiples fois Moi je trouve ça génial d'avoir la possibilité de faire des choix Dans l'histoire de l'humanité on est une génération d'êtres humains qui a jamais autant eu le choix Et donc on a énormément de décisions à prendre Parce qu'avant c'était tout tracé Tu te mariais avec quelqu'un du sexe opposé T'emménageais pas trop loin de là où t'étais née Hop tu faisais des enfants, le mec il allait bosser, la femme restait à la maison Aujourd'hui on peut choisir parmi une infinité de variations Mais du coup comment savoir si on choisit bien ? Alors déjà un truc que j'ai appris à observer La peur très mauvaise conseillère Moi quand je flippe pour une situation et que j'essaie de trouver une solution au problème En général quand je prends des décisions dans cet état C'est de la merde, ça rajoute une couche de problèmes Mais si on parle d'un choix qui déjà est bon pour nous Mais surtout qui est motivé par l'envie et pas la flippance Déjà meilleure ambiance Mais la peur peut revenir nous bloquer au moment de prendre la décision Déjà on a peur du changement Puisqu'à priori si on fait un choix ça va modifier la situation qui existe Et ça c'est flippant Mais aussi on peut avoir peur de se tromper D'être jugé, de décevoir De pas être cohérent De pas être raisonnable De pas mériter ce qu'on sait qu'on préfère Et donc parfois on fait le choix de ne pas choisir Et on est bloqué Alors Lisa Margot Ce qu'on peut faire comme si c'était Hélène Degeneré C'est que moi j'étais Zendaya D'accord Bonsoir Zendaya vous êtes arrivée à un niveau d'épanouissement personnel Aujourd'hui dans votre carrière Dans l'ensemble de votre vie finalement Comment avez-vous réussi à faire les bons choix ? Eh ben c'est là que je me rends compte que je ne suis pas Zendaya Je ne sais pas prendre des décisions Je ne sais pas faire de choix Je ne sais pas si j'aime quelque chose ou pas Je suis toujours d'accord avec la dernière qui a parlé par exemple Ah moi aussi Moi aussi je suis un peu comme ça Est-ce que je dois rester vivre à Paris Alors que cette ville me bouffe Ou est-ce que je dois partir et lever des chèvres Parce que les deux Finalement me plaisent Eh ben mais non Parce que Paris ça ne me plaît plus Mais pourtant je reste à Paris Mais je n'arrive pas Mais ça allait très loin dans ma pensée De me dire mais est-ce que j'ai vraiment une identité en fait Qui je suis ? C'est ça les choix Ça définit qui on est Et du coup je me dis je suis qui ? Je ne sais pas faire Je ne sais pas juste me dire Go on y va ou go on n'y va pas Je suis constamment dans ma vie Dans un entre-deux Très inconfortable Ton tapis de yoga J'hésite à l'emmener d'ailleurs Moi je pense que tu vas te le traîner pour rien Faire une valise c'est vraiment faire des choix Prendre des décisions Tout ce qu'on sait faire C'est pour ça que les gens C'est pour ça que les gens Ils n'aiment pas faire leur valise Mais il est si beau Bah oui Puis en vrai avant que j'achète fila Pendant un an j'ai fait du yoga Sans tapis Exactement De qui je me moque On va se concentrer sur les choses Alors est-ce qu'on sort d'abord la valise Ou est-ce qu'on sort d'abord les vêtements camus ? Moi je sortirais d'abord le contenant D'accord A savoir Qu'il y a deux écoles J'ai cette valise Ouais Mais C'est la valise que j'avais la dernière fois Ouais Et en fait Pas pratique la valoche J'allais plutôt opter Pour le sac à dos Là tu pensais mettre son tapis de gala dedans Ouais non ça fait utopique par exemple Ouais bah non Ouais non Et puis alors je vais surtout pas le mettre là En travers Parce que c'est Non surtout pas J'aime voyager Ça me fait pas de moi une bourlingueuse Tu vois En même temps J'ai pas envie Il y a une brosse à dents dedans Ah c'est la mienne Ouais J'ai eu une brosse à dents électrique à Noël Entre temps C'est ça Ok il faut s'y jeter maintenant Ouais On sait pas par où commencer Les maillots de bain Moi je veux voir du maillot de bain Non j'ai besoin de boire du maillot de bain Je te laisse découvrir celui-ci Il est beau Oh la la Mais que c'est beau Quand t'es bien bronzée là Ouais c'est couché de soleil Bah ça on me prend Les sous-vêtements Les sous-vêtements On commence par les sous-vêtements Ok moi je pense qu'il faut emmener Ça c'est une théorie que j'ai Dix sous-vêtements Ouais Parce qu'une semaine Tu fais ta lessive Il t'en reste encore trois Pour survivre Tu vas sûrement perdre une culotte Très bien Dix jours de sous-vêtements C'est pas mal Donc un Deux Ah bah on est pas rendu Quatre C'est clair Bah c'est trop beau Ah non mais lui je l'ai depuis dix ans J'en peux plus On dirait une laille Mais il est beau Des chaussettes Il y a besoin quand même De quelques paires de chaussettes Si tu fais des randonnées Tout à fax Trois, quatre c'est bien Je pars trois mois Je sais pas si je l'ai dit Dans cette vidéo Ça fait une chaussette par mois Ça me paraît Une bonne moyenne C'est l'été au Brésil Ça je l'ai peut-être pas dit Mais laisse de la place Pour mes sous-vêtements aussi du coup Mais oui Regarde ça Ça pourrait être ta chambre Ouais Moi je viens Voilà Tu viens de décider Ça c'est essentiel C'est essentiel Ça c'est un basique C'est pas trop Je t'ajoute d'aide Mais bon Voilà ça c'est un classique Un bon vieux Christ rédempteur Bah oui Ça met tout le monde d'accord Moi je pars pas au Brésil sans ça 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 peut être considéré comme un maillot de bain En revenu au Brésil Ça peut être considéré comme un t-shirt Ouais Un petit crop quoi Un petit crop voilà Ça c'est dans la même veine J'adore On est sur le tournesol Ça cherchez pas c'est de l'Afrique C'est de l'Afrique c'est de la Chine Vous trouverez mieux par ailleurs Ça c'est une culotte de maillot de bain Voilà C'est très bien Un petit entrelap sur la fin de raie J'ai eu ce short aussi C'est vrai ? On l'a tout de suite je pense Zara ? Non H&M H&M autant pour moi Ça se fashion Ça c'est parce que Je suis partie en République Tchèque un week-end Je croyais que j'allais me peler le cul Et en fait j'avais très très chaud Et j'ai dû acheter un short en urgence Parce que j'avais mal fait ma valise Alors que là on va bien faire la valise Ok là il va me falloir une chaise Ah ! Alors à terre Ah ça c'est pas mal Elle est très belle Mais est-ce que j'ai encore envie de la mettre ? Ah oui T'as envie de la mettre ? Un petit t-shirt de bourlingueuse Elle est super Tout le monde se souvient je pense Oh putain elle est magnifique Mon short Oh la la ! Le t-shirt Tu vois Moi je trouve pas ça compliqué de faire ma valise Parce que c'est pas non plus comme tu l'as mis le choix C'est ça mais ça serait bien Je n'ai pas beaucoup d'habits Ah on l'avait pas acheté c'était lui ? Si C'est fou à quel point on passe du temps A penser à des choses qu'on peut pas contrôler Donc ce serait quand même con De pas choisir ce qu'on peut choisir Genre on a un espace de liberté Sur lequel on peut effectivement avoir de l'influence Et on se le refuse Lisa Margot elle disait J'arrive pas à choisir Donc je suis dans un entre deux hyper inconfortable Bah oui pourquoi ? Parce que la vie c'est avancé Si on fait des choix c'est pour avancer Parce que la vie elle aime pas stagner L'eau qui stagne Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle croupit Et on est composé à 65% d'eau je vous rappelle Faire des choix ça demande de la confiance en soi Tout le monde dit faut s'écouter Faut s'écouter Quand on a une envie Et qu'on a presque pris une décision S'écouter c'est aussi Un moment donné Arrêtez de se demander Si on est en train de faire le bon choix En général quand on se pose la question De savoir si on fait le bon choix C'est parce que soit Il y a une autre personne Ou un ensemble de personnes Comme par exemple une société Qui vous dit que Non faudrait peut-être faire un autre choix Ou alors on est nous même en train De se comparer à d'autres personnes Ce qui n'a aucun sens Puisque les bons choix Ne sont pas les mêmes pour tout le monde Ecoutez vous Et quand vous l'avez Cette réponse Qui est là Qui est là au fond de vous Je le sais Vous le savez nous le savons Non mais vous savez ce que vous préférez Et si vous le savez pas Bon bah c'est parfait aussi Puisqu'on peut vraiment compter sur la vie Pour nous présenter une multitude De personnes et de situations Qu'on n'aime pas Qui nous permet du coup De savoir ce qu'on aime Mon premier conseil non sollicité de l'année Une fois que vous avez cette réponse Qui vient du fond de votre âme Arrêtez de vous torturer Arrêtez de chercher à vous justifier Ecoutez vous Ça c'est des jeans Donc c'est sûr On va pas les mettre Attends mais je suis un peu inquiète là T'avais pas rangé des trucs là ? Bah non là il n'y a rien Mais oui Il y a un million de trucs là-dedans J'ai la caverne d'Ali Baby Ali Baby Non c'est un jeu de nom Avec les habits Oui Ah Ali Baby C'est ta marque de vêtements Je vous jure Que si un jour je monte une marque de vêtements Je l'appellerais Ali Baby Oula j'aime bien quand il y a plein de choses Là il y a plein de choses Mais c'était là en fait les vêtements de tout à l'heure Mais oui voilà Ah bah en fait si Bah là va falloir faire un choix Et là ça va se porter Mais inquiète ça on va faire une fois Ah là là La fast fashion aura ma peau J'ai acheté ça C'est mal coupé Je l'ai pas vu porter je sais pas Je l'essaye ? Oui Ah putain c'est chiant Parce que c'est presque ça quoi C'est pas beau Bon j'enlève ça Tiens je vais mettre ça à la place Bon c'est ma combi preff Mais elle aussi je l'ai vraiment depuis 15 ans Non Tu vois mais pour traîner ça c'est bien aussi Ah pour traîner mais est-ce que t'as pas déjà pris assez de trucs Si j'ai pris assez de trucs Je vais juste la garder pour la vidéo Parce que ça me fait plaisir Voilà je peux chouer un peu le tatou Ah oui Ça j'ai chiné à Bruxelles J'ai pas eu l'occasion de le mettre encore Il y a écrit love your earth Et bah love your earth c'est super Ça bah c'est pareil Ça fait partie des beaux objets qui grattent les aisselles quoi Ça gratte Mais bon c'était si beau ça coûtait un euro Grande école ça dans le dos J'ai envie de le prendre Bah écoute T'as le droit aussi de prendre un truc Que t'es pas sûre que tu vas mettre mais si c'est ça c'est ça Y'en aura pas deux J'ai bien fait de t'engager toi Ouais t'inquiète pas Le motif est incroyable C'est ça Oh non j'adore Ah oui oui Ça c'est de la fripe au Brésil aussi On va faire les fripes là hein Vous voulez des hauls ou pas ? Ouais ! J'hésite à commencer dans le... ouais Faut avoir encore plus mais c'est 20 ans après tout le monde Ça c'est très beau ça Ça c'est très beau et c'est... Mais c'est de mettre tiers quand il fait chaud c'est horrible Parce que si on n'emmène pas elle Ça veut dire qu'on n'emmène pas elle et elle Bah tu peux faire un choix Tu peux te dire t'en prends une des deux Ah mais non j'avoue Elle je l'ai emmenée l'année dernière et je l'ai jamais mise je crois Bon bah alors non Elle la prend pas Elle prend elle alors c'est vraiment elle prend une chemise Ouais mais il y a aussi la léopard Ah bah non mais elle a léopard alors Ah si ! C'est joli ça Elle est super belle Moi j'adore en fait Ah j'adore aussi hein Allez on la prend Encore de la chemise vintage Elle est magnifique Elle est magnifique Bah on la prend On en est où au niveau du sec là ? Eh ben il est à la moitié je dirais Ça c'est bon Ah ça I can't wait to wear it C'est une robe papillon C'est un oui Petit cycliste qu'on a acheté ensemble Evidemment que tu le prends T'as pas le choix Ah ça c'est bien quand même un pantalon aussi léger Qui va avec tous mes... Ça par contre oui Eh ben c'est tout Bah c'est pas mal hein Ils m'ont tes chaussures Ah ouais bah les chaussures c'est pas compliqué Il y a les tongs gavaianas Je vais partir avec des vieilles baskets Qui seront aussi mes baskets pour marcher Faire des randos ou quoi Ou mes baskets pour crapeuter Crapeuter Ah merci les amargox Bah c'est bien là Bonne chose de faite On va faire rondement le nez Voilà Merci de m'avoir aidé à prendre des décisions Écoute il faut s'entraider Vous voulez savoir la vérité ? Je vais vous dire un truc rassurant Quand on doit choisir entre un truc et un autre Il n'y a pas un bon et un mauvais Il y a des conséquences différentes Qu'il va falloir assumer Et c'est ce qu'on va faire De cette possibilité ou de celle là C'est ça qui compte C'est ce qu'on va en faire Parce que chaque choix contient Le potentiel du négatif Le potentiel du positif Moi par exemple je pars au Brésil Bon bah c'est super Il y aura du soleil Mais mes amis ils seront où ? Bah ils seront tous en France Un choix des conséquences Je pense qu'il faut aussi accepter l'incertitude Parfois les conséquences elles sont pas prévisibles Vous vous rappelez au début je vous ai raconté que moi je suis allé faire une école de commerce au lieu de partir en Erasmus N'importe quoi Très vite j'ai regretté Je me suis dit que j'avais pris la pire décision du monde Et puis finalement dans cette école de commerce j'ai rencontré qui ? J'ai rencontré mon amie Lucie Avec qui on est parti au Brésil l'année dernière Donc finalement meilleure décision Parce que la vraie vérité Ok voilà La vraie vérité C'est qu'on peut pas se tromper à la vie Y'a personne qui nous surveille et qui va venir nous engueuler Pour nous dire Eh t'as pas respecté ces règles invisibles je crois Et puis on peut pas rater quelque chose qui est en cours On peut pas rater quelque chose qui est en perpétuelle construction Au pire si sa foi on apprend On trouve une solution Voilà Parce que la vie tant que c'est pas fini Je vous rappelle que ça continue On a le droit de se tromper On a le droit de changer d'avis même Wouh Faut se faire confiance Mais faut aussi faire confiance à la vie Faut avoir la foi Parce que s'il y a bien un truc que j'ai appris En quittant absolument tout mes CDI C'est qu'un optimiste fait toujours le bon choix Je vous souhaite une très bonne douce merveilleuse année 2022 Je vous souhaite d'oser faire les meilleurs choix possibles pour vous Je suis trop contente de passer cette nouvelle année avec vous Très bientôt on repart ensemble au Brésil Je suis trop contente Je sais pas si c'est le bon choix Mais c'est mon choix Ciao